Voici un top 5 des niches ultra rentables que j'invite à lancer dès maintenant si vous voulez avoir des résultats en e-commerce. L'idée de cette vidéo cette fois-ci c'est d'aller directement sur les niches les plus rentables au-delà de vous présenter différents types de produits. Parce qu'effectivement si vous voulez avoir des résultats en e-commerce, il faut que vous puissiez cibler une niche qui est en pleine expansion mais dont certaines problématiques importantes ne sont pas forcément résolues par les différents commerces existants. C'est important de savoir que la plupart des boutiques par exemple sur lesquelles j'ai fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, c'était très axé sur une niche précise ou une thématique précise. Notamment toutes les personnes qui vont parler de dropshipping sur les réseaux sociaux et qui ont même réussi dans ce domaine, c'est souvent parce qu'ils ont réussi dans une niche précise et c'est pas forcément parce qu'ils ont réussi avec 10 produits différents. Ce que j'aime bien faire comme stratégie c'est de sélectionner une niche qui est extrêmement pertinente avec laquelle je peux avoir des résultats et ensuite je peux lancer plein de produits complémentaires parce que je vais maîtriser cette niche au bout des doigts même si au premier abord je ne suis pas le client cible de cette niche. Si demain vous devez vous lancer par exemple dans la niche de la beauté et que cette niche vous permet de faire des millions, je pense que vous allez faire l'effort de comprendre l'avatar cible afin d'avoir des résultats. Donc je pense qu'on est d'accord sur ça. C'est pour ça qu'on va voir ensemble donc 5 niches ultra rentables parce que c'est avec ça que vous allez avoir des résultats. Et je ne vais pas vous parler des niches que tout le monde connaît, la niche beauté, la niche fitness etc. Ça tout le monde le sait, on va aller vraiment sur des segments précis ultra rentables et que très peu de personnes aujourd'hui faisant du dropshipping ciblent avec leur publicité. En mettant en place une stratégie non pas axée sur un produit mais axée sur une niche, ça vous permettra d'être plus focus, de comprendre la psychologie des clients, avoir une compréhension globale de ce marché et forcément ça rend les choses beaucoup plus faciles. En description vous aurez accès à 5 produits gagnants qui sont présentes dans les 5 niches que je vais vous présenter. Dès lors que cette vidéo aura atteint 700 likes, je vous transmettrai donc directement le lien Google Drive avec lequel vous pourrez accéder donc directement à ces produits et les lancer dès que possible. En parallèle de ça, comme d'habitude je vais faire un concours, je vais offrir à une personne un appel direct avec mon associé. Pour ça il va falloir liker, commenter et être abonné et vous pourrez tirer au sort pour gagner cet appel afin que vous puissiez discuter de toutes vos problématiques directement avec mon associé de Vive Voix. Et je transmettrai le gagnant du concours directement sur mon Telegram. Maintenant que tout ça est dit, c'est parti pour la vidéo. La première niche sur laquelle je vous invite à vous placer dès maintenant, ça sera la niche des personnes à mobilité réduite. Il faut savoir que le besoin pour les personnes figurant dans cette niche est très criant parce que là eux ils ont un problème concret. Une personne par exemple qui a du mal à se lever, une personne qui a tellement mal au dos qu'elle ne peut pas se baisser pour mettre ses chaussettes. Donc ça c'est des problèmes vraiment de la vie quotidienne et qui pénalisent beaucoup de personnes. Et si vous justement vous arrivez à trouver un produit qui résout un problème direct pour ces personnes, vous pouvez gagner un maximum d'argent. Vous n'aurez même pas besoin de convaincre les personnes d'acheter votre produit parce qu'eux-mêmes ils savent que ce problème-là les pénalise dans la vie quotidienne. Le conseil que je donne souvent aux personnes qui se lancent en e-commerce, c'est de lancer un produit qui résout un problème. Là on est clairement sur une niche qui a un problème très fort et dont vous n'aurez même pas besoin de les convaincre pour acheter le produit. Parce que lorsqu'on débute en e-commerce, c'est normal qu'on n'a pas énormément de capacité en marketing et copywriting mais ces personnes-là savent déjà qu'ils ont un problème. Donc si vous amenez le produit avec une bonne offre, une bonne créative et avec un site qui inspire la confiance, forcément les personnes qui sont concernées par ce type de problématique, ils seront très fortement intéressés par l'achat de votre produit. Et l'opportunité justement en citant cette niche, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui font partie de cette niche mais qui ne savent pas forcément où acheter tel ou tel produit qui pourrait résoudre leurs problématiques. Et donc si vous, vous êtes le premier à leur mettre en avant ou vous apporter une solution différente, forcément vous aurez des résultats. Cette niche-là, elle est énorme. En France, il y a plus de 12 millions de personnes qui sont concernées par cette niche de mobilité réduite et forcément ça augmente la demande pour des solutions de mobilité. On va se retrouver directement sur Aliexpress et donc j'ai recherché mobilité réduite sur la plateforme pour regarder les différents types de produits qui peuvent être lancés dans cette niche. Donc là vous voyez, il y a l'aide à la mobilité rotative. Donc là c'est un espèce de tapis au sol qui permet de se déplacer par exemple de la chaise au lit. Là il y a par exemple une ceinture de transfert mobile. Et si vous avez des chausses-pieds justement qui permet de mettre correctement les chaussures et les chaussettes. Comme j'ai expliqué précédemment, il y a des personnes qui ont des douleurs au dos et qui ne peuvent pas justement se déplacer et commencer à se baisser comme ça pour mettre leurs chaussures ou leurs chaussettes. Ce produit-là, il faut me dire où est-ce qu'on peut l'acheter en magasin, je ne sais pas. Mais par exemple, si je vois une publicité et que je suis concerné justement par cette problématique, forcément ça m'a attiré l'œil parce que potentiellement je ne connais même pas l'existence de ce produit-là. Et en plus de ça, je ne saurais même pas où l'acheter. Donc si vous vous mettez en avant ce type de produit ciblé aux bonnes personnes, forcément vous aurez des résultats. Concernant cette niche, il y a plein de types de produits qui sont disponibles. Dans tous les cas, en description, dès lors qu'on a le nombre de likes, je vous transmettrai donc 5 produits gagnants pour chacune de ces niches. Mais vous pouvez déjà regarder sur Aliexpress tout ce qui est possible. Donc ça aussi, c'est un produit qui avait bien marché. Donc c'est un coussin de soin qui permet justement de se déplacer notamment sur le lit ou au sol, peu importe. Donc ça aussi, c'est un produit qui résout une vraie problématique. Il y a aussi un autre produit qui a très bien marché et qui figure dans cette niche, c'est le correcteur de posture. Ce produit-là aussi, il a très bien marché et il marche encore aujourd'hui parce qu'il permet justement de résoudre une problématique claire concernant toutes les personnes qui ont des problèmes au niveau du dos de manière globale. Sur cette niche-là, j'ai déjà réalisé donc plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires en dropshipping. Donc pour vous dire que ça fonctionne réellement et qu'il y a vraiment quelque chose à faire si vous sélectionnez correctement le produit et qu'il vous l'amenez de la bonne façon. Au niveau des créatifs concernant cette niche, il faut absolument que vous mettez en avant donc des vidéos et pas des photos. Parce que voilà, par exemple sur le produit que je viens de vous montrer précédemment, si vous montrez une photo comme ça, les gens vont pas comprendre quelle est l'utilité du produit. Il faut vraiment que vous puissiez amener donc n'importe quel type de produit qui figure dans cette niche avec des vidéos parce que c'est un produit qui résout un problème. On a besoin de comprendre comment ce produit-là va résoudre ce problème-là. Surtout qu'on est souvent sur des produits qui sont pas forcément mainstream ou connus de tous parce que malheureusement, il n'y a pas forcément une éducation globale en France concernant les personnes à mobilité réduite. Donc par exemple, si vous montrez des produits comme ça en photo, personne va comprendre. Mettez absolument en avant ces produits-là en vidéo. Deuxième niche sur laquelle vous pouvez vous placer dès maintenant, ça sera la niche des personnes en surpoids. Donc oui, vous avez bien entendu. Bien évidemment, j'ai rien contre les personnes en surpoids. Même moi, il y a quelques mois de cela, j'étais en surpoids. Aujourd'hui, j'ai bien mincé grâce à mes différents coachs sportifs comme j'ai déjà expliqué. La problématique de cette niche, et ça je pense que vous le savez, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont besoin d'avoir des tailles extra larges, notamment pour leurs vêtements ou même leurs chaussures, mais qui ne retrouvent pas justement ces produits-là en magasin. Donc ça, c'est un vrai problème et que vous pouvez aussi résoudre si vous trouvez un fournisseur qui peut justement régler cette problématique. Et il y a aussi pas mal de personnes figurant dans cette niche qui ont carrément honte d'aller acheter ces produits-là en magasin et qui veulent absolument acheter ce type de produit-là en ligne justement pour ne pas avoir le jugement des regards des autres en magasin. Sur cette niche-là, j'ai aussi gagné beaucoup d'argent parce qu'il y a certains types de produits que j'ai vendus qui se vendaient plus sur des grandes tailles que sur des petites tailles. Donc c'est clairement une grosse opportunité sans jeu de mots pour vous aussi qui veulent avoir des résultats en e-commerce. Pour vous donner des informations complémentaires par rapport à cette niche, il faut savoir qu'il y a plus de 23% des personnes adultes en France qui sont obèses. Donc forcément, ça cible un marché de plusieurs millions de personnes dont leur problématique n'est pas forcément résolue de manière correcte. Donc forcément, c'est une problématique qui est peu ou pas résolue. Ça représente pour les entrepreneurs une opportunité. Donc là, on va aller sur Aliexpress et je vais regarder un petit peu les produits qu'on pourrait vendre sur cette niche-là. Donc là, j'ai directement mis sur Aliexpress surpoids. Donc il y aura différents types de produits. Là, vous voyez donc il y a les pantalons forcément. 3 000 ventes, 5 000 ventes. Donc là, c'est des pantalons à surdimension. Si on regarde un petit peu les tailles par exemple de ce pantalon, ça commence à partir de la taille L. Donc ça fait L, XL, XXL, etc. Pour moi vraiment, les grandes grandes tailles, ça commence à partir de là. XXL et la suite. Donc de manière globale, tous les produits que vous allez vendre, donc des produits vêtements, essayez au moins d'avoir la taille XL, XXL et XXL. C'est bon, j'ai réussi. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez passer à côté d'énormément d'argent parce que sûrement les vêtements que vous vendez, ils peuvent être très bien. Mais si vous ne ciblez pas aussi ces personnes-là, vous passez à côté de beaucoup d'opportunités. Concernant les créatifs, pour mettre en avant correctement un produit sur cette niche, cette fois-ci, vous pouvez le faire via des photos parce qu'à partir du moment où vous allez avoir des arguments marketing clairs, notamment sur la description de votre créative, forcément, les personnes qui sont concernées par ce produit-là seront intéressées. Donc si vous mettez par exemple en titre de votre créative taille 5 XL disponible ou vous mettez par exemple de L à 5 XL ou que vous mettez par exemple de L à 5 XL disponible. Donc dès lors que vous mettez en avant ce type d'angle marketing, les personnes concernées forcément, ils vont s'intéresser à votre produit. Donc là, même si vous mettez en avant des photos, c'est déjà très explicite. Normalement, vous allez vendre des vêtements, c'est des produits que tout le monde connaît. Il faudra juste spécifier sur votre angle marketing que là, ce sera pour des personnes en surpoids ou sinon pour tout le monde en disant votre taille minimale et votre taille maximale qui est disponible sur votre site. Donc ça, c'est un premier exemple. Donc là, il y a beaucoup de pantalons. Il y a des ensembles, il y a des t-shirts. Il y a des robes aussi par exemple. Je sais que les soutiens-gorge, ça marche aussi très bien, notamment pour les femmes qui ont de très grosses poitrines et qui aimeraient aussi justement avoir la résolution de leurs problèmes. Donc vraiment, tous les produits vêtements de manière globale qui concernent les personnes en surpoids, il y a vraiment de l'argent à se faire parce que cette problématique est de loin pas du tout résolue. La troisième niche que je vous invite à vous placer dès maintenant, ça sera la niche du télétravail. Oui, oui, vous avez bien entendu. Comme j'ai expliqué au début de la vidéo, l'idée, ce n'est pas de vous répéter à chaque fois les niches beauté, les niches fitness, etc. Mais là, on va vraiment sur des segments précis sur lesquels on peut vraiment résoudre des problématiques. Et la niche du télétravail, comme vous le savez, est en pleine expansion, notamment avec tout ce qui s'est passé avec le Covid, etc. Il y a de plus en plus de personnes qui sont concernées par le fait de travailler à la maison et qui ont aussi énormément de problématiques mais qui ne sont pas forcément résolues de manière globale en France. Concernant cette niche, vous avez deux problèmes majoritaires. Le premier, c'est que les personnes qui sont en télétravail, forcément, ils ont besoin de certains types d'équipements. Au-delà d'avoir leur PC, ils peuvent avoir besoin donc de d'autres types d'équipements comme un bureau réglable par exemple, une bonne chaise ergonomique, certains outils qui peuvent permettre d'être plus focus dans le travail parce que là, cette fois-ci, il n'y a personne derrière nous justement pour nous contrôler. Donc tout ça, c'est des points qui sont importants pour cette niche. Mais l'autre point qui est super important sur lequel je vous invite à vous placer, ça sera tout l'aspect santé de cette niche. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certains métiers qui vont demander par exemple d'être debout toute la journée donc c'est quelque chose qui n'est pas bien et il y a aussi certains métiers qui vont demander d'être assis toute la journée et c'est aussi quelque chose qui n'est pas bien du tout. Ça signifie qu'il peut y avoir des personnes qui vont travailler donc 7 heures par jour donc sur une chaise qui n'est pas forcément confortable pour eux ou qui vont toujours travailler comme ça, tête baissée, ils vont se faire mal au cou, qui vont avoir une mauvaise chaise ils vont se faire mal au dos ou sinon ils vont pas avoir un coussin spécial pour ça ils vont avoir des problèmes. Des personnes qui vont rester vraiment comme ça 7 heures qui vont pas prendre le temps de s'étirer ou faire certains exercices justement pour relaxer un petit peu le corps ça peut créer des gros problèmes de santé. Et moi-même j'avais eu cette problématique il y a quelques années donc quand je m'étais expatrié donc de France à Londres et que vraiment j'étais en mode ultime charbonneur à 200%, j'étais sur mon PC comme ça pendant plus de 15 heures par jour et justement j'avais ressenti des douleurs au dos et j'avais pas justement ces différents produits ou outils qui me permettaient de travailler correctement pendant des heures et des heures par jour en continu donc je sais très bien de quoi je parle. C'est pour ça que vous pouvez clairement cibler ces personnes-là en vendant des produits qui résoutent cette problématique. Pour savoir qu'en France c'est environ 30% des salariés qui ont déjà expérimenté le télétravail et c'est une manière de travailler qui est en constante augmentation notamment par rapport aux derniers événements qu'on subit le monde ou même pour des questions pratiques et même d'économie le fait que les gens n'ont pas besoin de prendre les transports pour aller au travail c'est beaucoup plus simple pour beaucoup d'entreprises. Si on se retrouve sur Aliexpress et que je mets télétravail donc vous aurez accès aussi à différents produits donc là je sais que principalement ils vont mettre en avant des équipements de bureau donc là c'est pas forcément sur ça que je vous invite à vous placer donc ça sera vraiment sur tout l'aspect corporel et le confort du corps. Donc par exemple je vais mettre coussin ergonomique donc voilà coussin ergonomique qui me permettra de mieux travailler. Là vous voyez qu'il y a plus de 1000 ventes sur ce produit. Vous avez même un oreiller ergonomique donc pour les pieds même principe. Là vous avez même des coussinets d'accoudoir même principe. Donc là comme ça vous voyez qu'il y a des produits vraiment intéressants et qui peuvent résoudre la problématique de millions de personnes qui peuvent travailler en télétravail. Donc il y a ces produits là il y en a encore plein d'autres c'est pour ça que j'invite à vous placer sur cette niche. Concernant la partie créative de cette niche comment vous devez mettre en avant ces produits je vous conseille de le mettre en avant via des vidéos pour qu'on comprenne très bien donc l'utilité du produit et pas uniquement montrer des photos comme on l'a vu sur Aliexpress parce que la plupart des produits donc qui résout un problème comme c'est le cas pour ces produits demandent d'être montrés via des vidéos. Donc il y a les produits là que je vous ai montré il y a aussi plein de produits d'étirements notamment pour les personnes qui sont en télétravail c'est important de faire des pauses par exemple toutes les 45 minutes se lever, s'étirer un petit peu et il y a aussi plein de produits en dropshipping qui permettent justement de résoudre cette problématique. La quatrième niche sur laquelle je vous invite à vous placer ça sera la niche des voyageurs. Ça tombe bien parce qu'on est clairement à la bonne période notamment avec toute la saison estivale qui arrive. La problématique pour les personnes figurant dans cette niche c'est de trouver donc différents outils ou matériels leur permettant donc de faciliter leur voyage. Donc là ça recouvre vraiment plein de palettes de problématiques qui peuvent être vraiment très larges. L'opportunité de cette niche c'est de fournir donc des outils et accessoires permettant tout simplement de faciliter le voyage. Concernant la taille de la niche il y a environ 89 millions de touristes qui visitent la France chaque année. Forcément il y a un énorme marché à cibler c'est pour ça que vous pouvez vous placer aussi sur cette niche. Concernant les problématiques de cette niche vous en avez plein différents. Le fait de transporter des produits notamment via des valises pas uniquement des valises normales mais il y a les valises intelligentes. Des produits qui permettent de protéger le coup par exemple lorsqu'on est sur des longs voyages en voiture ou même en avion c'est pour éviter justement de dormir comme ça et ensuite avoir des douleurs atroces lorsqu'on se réveille. Moi je sais que c'était mon cas notamment à l'époque quand j'étais à Subway et que je voyageais en écho aujourd'hui c'est plus le cas je me faisais ultra mal quand je prenais l'avion pendant 6h, 7h et que je dormais comme ça. Donc ça c'est une vraie problématique que vous pouvez résoudre. Mais si on va directement sur Aliexpress pour que je vous présente différents types de produits pour cette niche donc là vous avez les oreillers de voiture en mousse que je viens d'expliquer à l'instant là vous avez des protections pour les valises les sangles de bagages élastiques là vous avez donc un peu de sac de voyage rangement portable vous avez donc un protecteur de roues en silicone pour éviter que les valises se cassent porte-clés imperméables vous voyez que vraiment cette niche là elle est très vaste il y a 10 000 problématiques à résoudre vous avez juste à regarder le produit le plus pertinent à lancer donc là il y a vraiment de tout voilà des valises des sacs de rangement là vous voyez il y a même un lit d'avion de voyage pour les enfants je ne connaissais pas ce produit vous avez vraiment de tout là vous voyez il y a un oreiller de voyage pour les enfants aussi plus de 1000 ventes donc c'est clairement un produit aussi qui peut se lancer concernant cette niche on est clairement actuellement sur le pic de tendance c'est pour ça que je vous invite à vous lancer dessus maintenant si on parle sur l'aspect créatif donc est-ce que vous devez mettre plus en avant donc des vidéos et des photos là ça dépend vraiment du produit parce que là vous avez vraiment tellement problématique à résoudre que ça ne serait pas forcément vrai de vous dire soit des vidéos soit des photos là je vous conseille systématiquement de tester les deux après vraiment si vous êtes sur un produit que vous avez besoin de démontrer par exemple vous allez vendre une valise où il y a un énorme stockage comment vous allez montrer ça via des photos ça va être très compliqué là il va falloir vraiment montrer démontrer qu'il y a vraiment un énorme stockage notamment en ouvrant la valise et montrer à une personne qui met mille et une choses dans sa valise pour montrer qu'il y a réellement un gros stockage avant de vous donner la dernière niche concernant cette liste de 5 niches ultra pertinentes à lancer maintenant je rappelle que j'ai mis en place un concours donc vous avez bien vu par vous-même que ces niches là sont extrêmement pertinentes donc dès lors qu'il y aura le nombre de likes suffisant je transmettrai donc 5 produits gagnants concernant les niches que j'ai évoqué dans cette vidéo et aussi vous avez la possibilité donc de gagner un call avec mon associé en likant, en commentant et en étant abonné maintenant que tout ça est dit on est parti pour la 5ème niche la 5ème niche de cette liste personnellement je ne fais pas du tout partie donc de l'avatar client mais c'est un produit qui intéresse des millions d'hommes donc ça sera la niche du bricolage personnellement j'ai toujours eu horreur de faire ce genre de choses ça me prend de l'énergie mentale de fou c'est pour ça que je le délègue voilà je paye quelqu'un pour faire ma place etc mais il y a des personnes qui sont passionnées par ça qui veulent toujours avoir le dernier outil pour bricoler correctement et exercer leur passion il y en a qui aiment réellement ça et peut-être que parmi vous il y en a qui aimeraient ça aussi et qui seraient clairement donc clients de cette niche intéressante donc le problème pour la plupart des personnes qui font du bricolage c'est de trouver justement des produits de qualité et qui permettraient donc de résoudre l'ensemble des problématiques qu'ils peuvent avoir à la maison et donc l'opportunité de cette niche ce sera d'offrir donc aux personnes faisant partie de cette niche des outils et des kits de bricolage spécialisés qui facilitent donc les produits de bricolage à domicile sans passer forcément par un expert qui peut facturer très cher alors qu'au final il suffisait juste d'acheter le produit et le faire par soi-même concernant la taille de la niche en France j'ai pas forcément de données chiffrées mais le marché du bricolage est en pleine expansion et ça répond donc à une forte croissance avec des produits facilitant donc les projets à domicile mais je sais que par exemple si on cible avec Facebook donc la niche du bricolage on peut avoir donc plusieurs millions de personnes en termes de taille d'audience ce marché du bricolage en France est estimé à plus de 26 milliards d'euros par an donc je pense que quand même vous allez pouvoir réussir à trouver des personnes intéressées par cette niche je suis pas en train de dire aujourd'hui que vous allez gagner 26 milliards d'euros mais je suis juste en train de dire que vous pouvez avoir un petit segment justement de ce marché et gagner donc potentiellement plusieurs milliers d'euros si vous avez un produit gagnant maintenant si on va sur l'aspect créatif donc comment amener correctement les produits de cette niche cette fois-ci ça sera clairement via des vidéos que je vous invite à mettre en avant donc les produits de cette niche donc c'est une niche qui résout des problèmes forts et on a besoin de comprendre comment fonctionne le produit exactement montrer une photo ne suffit pas là on est sur une niche qui demande donc de l'action faire des choses précises et donc il faut montrer très clairement le avant-après utilisation de ce produit donc ce produit-là mettez-le en avant via des vidéos mettez aussi des gifs sur votre site ça sera très clairement pertinent de le faire maintenant si on va sur Aliexpress et que je vous montre un petit peu les produits de cette niche vous voyez que ici vous avez tournevis électrique plus de 4000 ventes là vous avez une perceuse électrique ici vous avez un modèle en plastique je sais pas exactement ce que c'est mais plus de 500 ventes là il y a plus de 10 000 ventes donc là c'est une sorte de stylo rotatif modèle de construction en bois plus de 2000 ventes vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de ventes en fonction des produits donc là aussi une ponceuse alternative donc plus de 2000 ventes donc voilà je regarde un petit peu il y a vraiment des produits pertinents donc là je suis pas en train de vous dire qu'il faut vendre une perceuse aujourd'hui mais vous pouvez vendre des petits outils justement qui peuvent aider justement les gros outils de cette niche par exemple une perceuse quelqu'un va l'acheter en magasin mais il peut avoir une petite spécificité qu'il peut acheter sur internet notamment via votre aide en tout cas là de ce que je vois c'est que la mini perceuse sans fil il y a pas mal de commandes donc c'est un produit qui peut être vraiment vraiment intéressant voilà qu'on se met dans cette vidéo on a vu ensemble donc les différentes niches que vous pouvez lancer dès maintenant c'est vraiment des niches qui sont pertinentes donc ceux qui savent pas exactement où se placer par quoi débuter là je vous ai donné une direction claire afin que vous puissiez lancer correctement votre premier produit dans une niche pertinente avec laquelle vous pouvez avoir des résultats donc faites bien l'effort de regarder donc les différents types de produits disponibles dans cette niche faites toujours attention au niveau des créatives là j'ai montré l'exemple de recherche de produits sur Aliexpress mais bien évidemment vous pouvez le faire sur de plateformes comme Amazon ou même d'autres plateformes que j'ai présentées lors de mes précédentes vidéos faites bien attention à bien mettre en avant les produits via de bonnes photos ou vidéos en fonction des niches je vous invite très fortement si vous regardez cette vidéo et que vous n'avez pas encore exercé de manière pratique ce business model du dropshipping de regarder ma vidéo de 4h où j'explique tout de A à Z afin que vous puissiez vous lancer dans ce domaine d'activité c'est tout pour moi pour cette vidéo on se dit à très vite pour une prochaine vidéo